Je m'appelle Anne Bloch-Henri, j'habite à La Rochelle. Depuis toujours, j'ai été interpellée par le sort fait aux gens différents, à ceux qui ne sont pas dans le moule. J'écris plusieurs romans jeunesse sur ce sujet, avec lesquels j'interviens régulièrement en classe. Signe distinctif Roux, sur le harcèlement, Dans la toile du passé, c'est un secret de famille sur toile de fond de la Shoah. Nino Lasperge, qui traite sur un ton humoristique de l'inclusion en milieu scolaire d'un enfant présentant un syndrome d'Asperger. Et celui pour lequel je viens vous parler aujourd'hui, Harriet Tubman, la femme qui délivra 300 esclaves. Le sujet de l'esclavage est arrivé dans ma vie par plusieurs biais. Le fait d'habiter La Rochelle depuis 25 ans a conduit à une sensibilisation évidente. Puis le fait d'avoir participé à une exposition, toujours à La Rochelle, sur ce livre de l'Ile-Lentura, Mes étoiles noires. C'est dans ce livre que j'ai découvert le destin extraordinaire de cette femme, Harriet Tubman. J'en ai fait un livre, et je le propose dans les classes de quatrième qui étudient ce sujet en histoire. Et éventuellement, aussi après, je donne une conférence, je vais vous raconter comment se passe mon intervention. En général, le livre a été lu en amont en classe. Les jeunes connaissent donc l'histoire d'Ariette Tubman. Moi, je replace cette petite histoire d'Ariette Tubman dans le contexte socio-historique, socio-économique et historique de la grande histoire des États-Unis. J'aborde les points suivants. Je vais vous dérouler un petit peu le diaporama qui me sert, entre autres, pour cette conférence. C'est une conférence qui dure environ une heure, une heure et demie, donc je vais vous la faire très rapidement. Je reviens vraiment sur le début de la constitution des États-Unis. J'entrecoupe ces documents historiques de faits, d'images qu'on a de la vie d'Ariette Tubman. Là, c'est une affiche de récompense pour la première fois où elle s'est évadée. Ensuite, comment on continuait à se construire les États-Unis. Ensuite, comment Ariette Tubman s'est évadée en s'aidant du chemin de fer souterrain, un réseau de clandestins absolument fascinant. Comment elle a fait 20 voyages en une dizaine d'années entre là d'où elle partait, dans le Maryland, jusqu'au Canada, avec des menaces sur sa tête absolument incroyables. Elle a dû faire des ruses absolument extraordinaires pour arriver à ne jamais se faire pincer, alors que vous voyez, elle avait maintenant une récompense de 40 000 dollars sur sa tête. Voilà. Là, j'aime beaucoup cette photo-là que j'aurais personnellement choisie pour le livre, parce que je trouve qu'elle a un regard déterminé qui est très très impressionnant, qui la représente beaucoup mieux. Ensuite, ce qui m'a beaucoup fascinée dans ce destin, c'est qu'elle a rencontré, elle qui est restée analfabète toute sa vie, et qui est restée des esclaves jusqu'à l'abolition, elle a rencontré des gens absolument incroyables. William Seward, qui était un sénateur, qui a failli être président de la République au moment où Abraham Lincoln a été élu, et qui est devenu son premier ministre. Elle séjournait chez lui très rapidement, chaque fois qu'elle faisait un de ses voyages. J'interviens aussi, je raconte un petit peu comment était la vie dans le Sud. Vous reconnaissez là une image d'autant d'emporte-le-vent. J'évite ainsi que les élèves voient l'histoire de façon manichéenne, et je leur montre que cette question de l'abolition de l'esclavage a mis en faillite toute une partie du pays. On en vient évidemment à la guerre de sécession. Frédéric Douglas, qui lui aussi est un ancien esclave, qu'elle a très bien connu, et qui a été très influent dans ce qui va devenir avec les Afro-Américains une fois que la guerre est déclarée, et que les esclaves ne sont plus esclaves pour la première fois de sa vie, de leur vie. Ensuite, la fin de la vie d'Ariette Thumann, qui a toujours œuvré pour les autres. Là, elle avait monté un foyer pour les personnes âgées, de couleur noire et indigents, dans laquelle elle-même a fini sa vie, à l'âge de 91 ans, après une vie extrêmement bien remplie. Ensuite, quel est le... Je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Après, vous savez, il y a eu l'abolition de l'esclavage en 1864-65. Ensuite, un siècle après, en 1960, il y avait la bataille pour les droits civiques. Le sort des Afro-Américains n'était toujours pas réglé, de loin. Et comment, il y a encore une trentaine d'années seulement, Ariette Thumann, un scénariste, s'est souvenu de son histoire, disons la sortie de l'oubli, et l'a proposé à Hollywood. Et Hollywood a dit, c'est une super histoire, on va en faire un film extraordinaire. Ça, c'était une trentaine d'années. Je dis ça parce qu'il y en a un qui vient de sortir il y a deux ans, qui n'est pas du tout la même chose. Et ils se sont dit, mais qui va pouvoir jouer Ariette Thumann ? Et voici qui ils avaient pressenti. Et c'est pas une blague. Voilà, donc, il y a encore du boulot. Alors, ça s'est un petit peu arrangé depuis. Ensuite, quel est le futur d'Ariette Thumann ? Puisqu'elle est pressentie pour figurer sur les billets de 20 dollars, normalement en 2028. C'était une proposition d'Omama. Donald Trump, ça ne l'a pas du tout intéressé. Et Joe Biden, au début de son mandat, la remise sur le tapis. La conférence se termine un petit peu selon le désir des professeurs, s'ils veulent un sujet particulier. Sinon, je termine sur le présent et cette image du Capitole. Et je fais remarquer que le drapeau est celui des confédérés, donc de la guerre de sécession, il y a plus d'un siècle et demi. Et c'est pour nourrir un petit peu une réflexion sur ce que le présent doit au passé. Dans la conférence, je passe également des extraits de films qui ont pour bénéfice de permettre aux jeunes de se représenter ceux dont on parle. Par exemple, la récolte du coton, on voit que ça nécessite des mains très délicates et que le Sud ne pouvait pas se passer de cette main d'œuvre. Nombreuse, alors que dans le Nord, ils étaient déjà industrialisés. Ce qui explique un petit peu cet enjeu pour l'abolition de l'esclavage. Cette conférence dure, comme je vous l'ai dit, entre une heure et une heure et demie. Ensuite, si les enseignants le souhaitent, s'ils souhaitent s'inscrire dans le cadre des trois piliers d'éducation artistique et culturelle qui sont, pour mémoire, un, rencontrer, deux, pratiquer, et trois, s'approprier, je propose un atelier d'écriture à propos d'un extrait de mon livre. Il s'agit d'imaginer une suite possible à cet extrait. Comment se passe cet atelier d'écriture ? Je procède par un séquantage du temps en diverses activités. Des brainstormings, deux minutes de silence, chacun écrit sur un brouillon. Ça, c'est pour la mise en commun des mots. Ensuite, des moments d'écriture personnelle, des moments de lecture, et j'utilise une trame que j'ai préparée en amont, que je distribue aux élèves. Cette trame est un cadre à la fois sécurisant qui permet que tous les élèves aboutissent à conclure leur histoire. Elle laisse beaucoup de place à l'imagination et à la créativité. Dans mes ateliers, j'insiste beaucoup sur l'importance des mots. Un synonyme, je leur demande qu'est-ce que c'est qu'un synonyme ? Ils me disent que c'est pour éviter une répétition. Je dis oui, mais c'est jamais exactement le même mot. Il y a des subtilités, même si vous ne comprenez pas pourquoi. Tel mot va vous parler plus qu'un autre. C'est le choix de ces mots précis qui va faire que votre histoire, elle va être différente de celle de votre camarade. J'insiste aussi beaucoup sur l'importance de transmettre les émotions. Je leur dis toujours que l'écriture est un art qui se pratique à deux. Il y a celui qui écrit, il y a celui qui le lit. Et c'est l'émotion qui va permettre au lecteur d'être en empêti avec le héros qu'ils sont en train d'écrire. Et c'est ça qui va leur donner envie de continuer la lecture. Je fais en général écrire à la première personne pour cette raison-là. Cette combinaison de trois activités complémentaires, lecture d'un livre, conférences et ateliers d'écriture, permet une approche complète, globale, à la fois pédagogique et artistique, avec cet objectif très important à mes yeux que chacun des élèves ait une expérience d'écriture réussie, même les plus faibles d'entre eux. Je vous remercie de votre attention. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai un petit flyer récapitulatif que je pourrais vous passer. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501